Hey ! Bonjour la DJ family ! Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, un double petit coucou. Aujourd'hui, vidéo bouclage sanitaire. Alors là, bouclage sanitaire. Je vais vous présenter un nouveau circulateur pour un bouclage sanitaire. Vous allez voir, il y a toute la programmation qui se fait sur l'appareil, avec des flèches et tout ça. On va voir sur la vidéo que je flash le QR code. Ça nous amène sur une chaîne YouTube de chez Grandfoss, parce que c'est un Grandfoss que je pose, où on a tout qui est expliqué. Vous aurez le lien dans la description. Donc, j'enlève une pompe qui tournait 24 heures sur 24, et je viens mettre une pompe qui tourne aux heures choisies par client. Et je vous parle aussi de les genélozes, parce que je sais comment m'en parler. Ok ? Je vous lance la vidéo, on voit comment on remplace ça. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Et on se voit tout de suite sur le chantier. Nous voilà arrivés sur le chantier. Alors, comme je vous ai dit sur l'intro, ici, on a un circulateur qui tourne en permanence, d'accord ? Et le client, il en a marre d'avoir la boucle qui tourne en permanence, et il veut passer sur une boucle avec une horloge. Et ça ressemblera à celle-là. Donc, j'ai pris la même pour avoir les mêmes trucs. Donc, confort 15, 14, BT, ça veut dire digital timer, d'accord ? Ça veut dire que c'est intégré, c'est électronique. Ok ? Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être d'enlever ça, de mettre celle-là à la place. Je vais rajouter deux vannes, parce que je préfère, comme ça, on pourra fermer pour pouvoir remplacer. Et voilà. Et on va parler aussi un peu de légionellose tout à l'heure. D'accord ? Allez, j'enlève cette pompe, je coupe les tuyaux, on raccorde l'autre, et on voit ça comment ça se passe. Alors, à quoi elle ressemble ? Alors, bien sûr, j'ai déjà regardé, c'est exactement la même, d'accord ? Et là, on a, vous voyez, toute la programmation. On va le faire ensemble après, hein ? Et je vais préparer mon installation. Donc, j'ai prévu de mettre deux vannes qui sont ici. Et après, je mettrai mes raccords en multicouche, et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ma filasse, je vais emboîter, je vais préparer mes deux vannes. Allez, je fais mon montage, et je vous montre. Et apparemment, ça a l'air super silencieux. Un, deux, trois, quatre... Et donc, on aura les voyants. Ouais, vous allez voir, vous allez voir tout à l'heure. J'ai fait mon montage. Alors, j'ai mis les vannes sur le côté, comme ça, quand on sera là, vous voyez, on pourra accéder sur le côté pour pouvoir fermer et ouvrir. Parce que je n'ai pas fait gaffe, regardez. Je n'ai pas pris les mêmes papillons. Bah, ce n'est pas très grave. Alors, en bas, on aura un tuyau en vin. Donc, je vais mettre un raccord en vin, en multicouche. Voilà. Et comme ça, ça va me donner la taille pour pouvoir couper le tuyau. Allez. Je suis mauvais ou quoi ? Voilà. Et en haut, ça sera du 16. Donc, on prend un raccord en 16. Voilà ce que ça va donner. D'accord ? A savoir que ça, c'est la dernière pomme qui vient de sortir. C'est la nouveauté. Donc, c'est pas mal. Et donc, je vais pouvoir couper mes tuyaux et le raccorder. Normalement, j'ai cassé la pression et ça devrait aller. On va voir. Donc, je vais couper d'un coup. Voilà. Voilà. Je suis en train de récupérer l'eau qui tombe du haut. Il faut savoir qu'ici, entre le cumulus et la salle de bain, on a 15 mètres. D'accord ? Et voilà. C'est pour ça qu'il y a un bouclage. Et on va couper le bas. Voilà ça. Eh bien, je vais le laisser au client, de toute façon. et nous, on va placer l'autre. Alors, pour placer l'autre, c'est simple. Le sens de la pompe, c'est écrit dessus. D'accord ? Il suffit d'avoir les écritures dans le bon sens. On met ça là, ici. Allez, voilà. On met ça là, ici. C'est bon. Et il n'y a plus qu'à se retirer. Voilà. L'installation est finie. Je n'ai plus qu'à serrer mes deux raccords, là. Alors, j'ai les pinces, ici. Donc, ça va faire râler, ça. Je serre les raccords avec les pinces rouges. Ah là, j'ai tué le raccord. Donc, allez, voilà. L'installation est finie. Donc, il ne me manque plus qu'à brancher l'électricité et faire la programmation. Et on va voir ça tout de suite, ensemble. Je viens d'allumer. Voilà. Là, pour ne pas vous mentir, elle tourne. Je vais essayer de vous faire voir comment il se peut faire, mais... Je colle le micro. Voilà. Au niveau bruit, on est obligé de mettre la main dessus pour savoir si ça tourne. On a un flash code, ici. Qu'on fera après. Et pour régler la programmation, eh bien, j'ai pris le catalogue qu'il y aura avec. Et vous voyez, il me dit régler l'heure. Après, il me dit... Voilà, le timer. La procédure pour régler l'heure et le timer. Normalement. Voilà, on va avoir des voyants qui vont s'afficher. OK. Voilà les raccordements. Bon. Ça nous dit tout. Je vais régler l'heure et le timer à la demande des clients, là. Et après, on va flasher le QR code, là, pour voir ce qui se passe. Vous savez quoi ? On va le flasher tout de suite. Bougez pas. Je mets un appareil photo. Voilà. Et bien, il nous amène sur YouTube, comme par hasard, avec une vidéo explicative. Vous voyez ? Donc, vous savez quoi ? Je vais le mettre en pause. Je vais me servir de la vidéo pour... pour faire le raccordement. Et vous, je vous laisserai aller voir avec le QR code. Où la vidéo, elle s'appelle... Grande fausse... Regardez. Vous tapez ça. Ça va faire le point. Voilà. Vous tapez ça sur YouTube. Et vous verrez. Faites pause si vous avez besoin. Je me sers de la vidéo pour faire la programmation. Voilà. Je viens de finir la programmation. Super bien fait. Il n'y a pas de mots. Bon, c'est marqué en anglais, mais on voit avec les flèches le doigt. C'est super bien fait. En fait, un fournisseur intelligent qui nous met un QR code qui nous amène directement sur le vidéo YouTube pour faire les réglages. Et presque... Regrenfos ! Arrêtez ça, hein ! Le QR code, c'est génial. Donc, bon... On va dire qu'il y en a qui n'ont pas le téléphone, mais qui ont besoin du catalogue. Mais honnêtement, je viens de le faire. C'est hallucinant. J'ai mis 6 heures, 9 heures et 19 heures, 21 heures à la demande du client. Voilà. Quoi vous dire de plus ? La boucle... La pompe pour la boucle, c'est fini. D'accord ? Donc, au lieu maintenant qu'elle tourne 24 heures sur 24, même quand les clients ne sont pas là, on aura juste le temps où les clients ont besoin où il y aura la boucle. Voilà. Je sais que vous allez me parler de Légionélose. Alors, pour la Légionélose, vous savez, là où j'habite, on a une grosse boîte qui fait des lampes UV. Je suis allé les voir parce que moi, sur la Légionélose, je ne suis pas bon. et j'ai un de leurs ingénieurs, experts, voilà, un de leurs employés qui m'a rappelé et j'ai posé des questions concernant la Légionélose. Et il m'a répondu à certaines questions. C'est-à-dire que la Légionélose, elle est dans l'eau froide. D'accord ? La Légionélose commence à se développer à partir de 25 degrés. Ok ? Et elle se développe, elle se développe, elle se développe. Et à 50 degrés, elle stoppe, on ne la tue pas. Elle stoppe son développement. D'accord ? Et pour la tuer, il faut faire un pic à 70 degrés. Voilà. C'est ce qu'il m'a expliqué. Alors moi, j'ai posé la question. J'ai dit, voilà, je vais mettre une pompe programmable, là. Donc, il va y avoir des moments dans la journée où ça ne va pas tourner. Donc, il va être de plusieurs heures. Est-ce qu'il y a un danger ? Il m'a dit, combien d'heures ? Je lui ai dit, je ne sais pas, moi, 5-6 heures, quoi. Il m'a dit, c'est dérisoire. Voilà. Donc, eux, ils traitent ça avec des lampes UV qui mettent ça directement sur l'arrivée d'eau froide. Comme ça, tout le circuit d'eau froide, pour peu qu'on ait un tuyau à la maison qui monte un peu en température, on peut avoir du développement de la légionellose. Et par rapport à ça, j'ai pensé à la vidéo que j'ai faite sur l'autopsie du cumulus plat où, dans la vidéo, je vous la mets là, la vidéo, si vous voulez aller voir, où on a une fonction boost. Et cette fonction boost, quand j'ai appelé mon commercial, il m'a dit que ça montait à 70 degrés. Donc, les cumulus plats, c'est super intéressant parce que si le cumulus plat est dans une maison secondaire et qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps l'eau, on y met un coup de boost, on tue la légionellose et c'est fini. Donc, c'est pas con ces cumulus plats là. Voilà. Ici, on est sur un thermodynamique. L'eau est utilisée tout le temps. Aucun risque. D'accord ? Même si on a une longueur de tuyau qui ne sera pas utilisée en permanence, il m'a dit zéro risque. En gros, développement de la légionellose à partir de 25 degrés, elle stoppe sa croissance, on va dire, à 50 et on la tue à 70. OK ? Voilà pour la petite parenthèse. Je lui ai demandé de faire une interview. On verra s'il veut. On verra. Il doit me contacter parce qu'il doit demander à la communication, il doit demander à son patron, il doit avoir un accord de Macron et le Premier ministre, il doit dire OK. Donc, on verra bien. Voilà. Je vous ai présenté ça et maintenant, on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors, voilà. En conclusion, j'ai le catalogue Grenfoss. Je vais vous parler encore de la légionellose. Je le sais parce que il y a un paquet de gens qui vont me marquer dessus. J'ai le catalogue, d'accord ? La légionellose de la réglementation, elle est ici. Ce que je vais faire, je vais le prendre en photo, je vous l'affiche ici. OK ? Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Comme ça, vous pourrez lire tout le texte. En gros, sur une installation domestique, il n'y a pas de réglementation. Mais, comme on a un tas de spécialistes sur YouTube, reportez-vous sur la photo. Voilà. J'espère que le nouveau modèle de chez Grenfoss vous a plu. Pour la programmation et tout ça, allez voir la vidéo que je vous ai présentée avec le téléphone. Parce que là, plus simple, ce n'est pas possible. Voilà. Au niveau critique, Grenfoss, arrêtez de imprimer ça. On va économiser des arbres, de la planète, de tout ce que vous voulez. Le QR code marche très, très bien. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à ciao, bye, bye. Et à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.